La parentalité est parfois un tel bouleversement qu'elle remet en cause toutes nos priorités. Professionnellement, nous aspirons à plus de sens, plus de temps à consacrer à sa famille aussi, à tel point qu'en devenant parent, certains réfléchissent sérieusement à leur reconversion. Et si je vous disais que chez Miel Citron, nous avons peut-être la solution pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Miel Citron, le concept store nomade. Nous proposons toute une gamme d'accessoires, de puériculture et de maternage, de cosmétiques et de jouets, enfants à domicile. Pour diffuser ces produits innovants, nous cherchons des conseillères puériculture et parentalité partout en France. Au sein de notre réseau, ces personnes créent leur activité de manière indépendante et perçoivent des commissions sur les ventes de produits réalisés grâce à elles. Alors, peut-être que cette activité vous intéresse et vous vous demandez avec quel statut créer votre entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le statut de VDI, de vendeur à domicile indépendant. Contrairement à un VRP, un VDI n'est pas salarié d'une entreprise. Chez Miel Citron, la liberté et l'indépendance sont nos valeurs fondamentales. C'est pourquoi nos conseillères puériculture et parentalité sont libres de créer et développer une activité indépendante dans notre réseau. Elles fondent leur propre boutique nomade en choisissant librement les produits qu'elles préfèrent parmi notre catalogue et elles organisent ensuite des ventes en réunion à leur domicile ou au domicile d'éventuels acheteurs. Alors, à quel rythme ? Eh bien, une fois de plus, ce sont elles qui choisissent puisqu'elles sont indépendantes. Cela peut être en complément de revenu ou en véritable activité, puisque le statut de VDI permet de répondre à vos besoins. Il est d'ailleurs cumulable avec d'autres activités indépendantes ou même salariés. Pour devenir VDI, il n'y a qu'une seule condition, c'est être majeur. Il n'y a pas besoin du moindre diplôme. Cela dit, la vente à domicile ne s'improvise pas et chez Miel Citron, nous proposons des formations à la vente et à l'animation d'ateliers thématiques. Alors, il y a plusieurs statuts VDI et si vous décidez de travailler avec Miel Citron, il faudra choisir celui de VDI mandataire. Cela va grandement faciliter vos démarches. Pour commencer, il suffit de déclarer son activité en ligne sur le site de la Caisse Nationale de l'Ursaf et ensuite, vous développer votre activité comme vous le souhaitez. Vous démarchez vos clients en toute autonomie, mais au niveau logistique, c'est là où le statut de VDI mandataire va vraiment vous simplifier la vie. Parce que vous prenez les commandes au nom de Miel Citron, il n'y a aucun stock à gérer et nous calculons et reversons les commissions en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé selon un plan de commissionnement que je vous invite à découvrir sur notre site internet. Voyons maintenant les caractéristiques de ce statut VDI mandataire. Les commissions que vous percevez sont considérées comme des bénéfices non commerciaux pour votre déclaration d'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales sont calculées selon le montant de votre revenu. S'il est inférieur à un certain seuil, actuellement fixé à 567 euros brut par trimestre, vous ne devez rien. Au-delà de ce seuil, les cotisations sociales sont soit forfaitaires, soit calculées selon le montant réel du revenu. Il y a un tableau de calcul disponible sur le site du service public. Et enfin, concernant la sécurité sociale, vous êtes assimilé salarié. Et vous bénéficiez donc d'une protection sociale, frais de santé, arrêt maladie, maternité, retraite. En revanche, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage ni à l'indemnisation en cas d'accident professionnel. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce fameux statut de VDI mandataire. Si vous souhaitez rejoindre un réseau de parents engagés dans une démarche de mieux-être parent-enfant, eh bien, pensez à Miel Citron. En tant que conseillère puériculture, vous pourrez aider des jeunes parents à choisir des produits en fonction de leurs besoins et vous percevrez des commissions sur chaque vente réalisée. Je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. Et si vous envisagez de devenir coach parentale, facilitatrice de cercle maman-bébé, éducatrice montessori, aromathérapeute ou que sais-je, eh bien, c'est possible aussi. En tant que conseillère puériculture Miel Citron, vous avez accès à tout un tas de formations certifiantes pour bâtir un véritable plan de carrière évolutif. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501